bonjour j'espère que tout le monde va bien alors on va je vais vous montrer on enlève un peu tout ça hop parce que je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez bien et j'aurai plus de place sur ma table donc je suis venue chercher les palettes d'aquarelles comme ça d'action j'ai vu qu'on pouvait faire de super truc avec par contre voilà et je vais vous baisser alors c'est le bazar sur ma table je suis en train de faire plusieurs projets à la fois donc on va essayer de s'y retrouver un petit chiffon donc ça c'est le pinceau qui vient de se casser la figure ainsi que le gun d'ailleurs dans la même phase et je voudrais un petit chiffon exceptionnellement j'aime pas trop mais bon c'est comme ça alors on va reprendre les gants sexy j'espère que vous avez beau temps nous ici on a super beau alors tu veux pas si tu veux parce que je veux avoir besoin de mes doigts voilà allez je vous abaisse voilà donc je suis venue faire une boîte à mouchoirs alors j'ai mis des engrenages différentes petites choses je vous montre comme ça voilà et on va venir patouiller je vous ai passé l'étape gesso et compagnie n'est ce pas et puis j'ai vu qu'on pouvait faire de très 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 jolies choses avec ça alors et puis il y a un truc là dessus attendez que je regarde il faut que ouais donc on prend la palette et puis on va venir on va mettre un peu partout voilà hop voilà alors aujourd'hui j'avais pas forcément envie de prendre les encres voilà je me suis dit que que ça va être sympa aussi de d'utiliser les aquarelles autrement d'action on en passe un peu partout puis après on va venir sécher on va patouiller avec les aquarelles tout simplement voilà rien de d'extraordinaire on va en mettre un peu partout ça fait l'occasion d'utiliser les palettes aquarelles d'action hein et je pense que ça il y en a beaucoup d'entre vous qui l'avez pris voilà comme d'habitude je m'en colle partout c'est vraiment tout simple on va venir sur le côté atouiller aussi j'espère que vous voyez je fais rien de d'extraordinaire pour l'instant voilà voilà si ça va pas et ben je viendrai remettre voilà du bah du spray tout simplement mais je voulais essayer quelque chose comme ça pour pour que vous ayez l'occasion de voir qu'on peut faire des jolies choses pas forcément avec des trucs qui coûtent voilà la peau des fesses et qui sont pas toujours accessibles à tout voilà hop voilà j'ai commencé par le gris hop on va tourner hop bon je voulais que ça soit un petit peu métallisé pour que ça soit sympa et que ça ressorte un peu mieux voilà c'est fait un petit peu d'eau elles ont l'air vraiment sympas ces petites aquarelles je suis d'accord avec vous ce n'est pas fait pour ça mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire autrement alors après je vais vous montrer parce que là pour vous vous n'allez pas vous trouverez la différence mais hop on passe l'aquarelle et puis on badigeonne gaiement dans la couleur voilà donc voilà pour ce qui consiste en la première couche alors ce que je vais faire je vais venir le sécher donc pour le sécher je vais vous montrer sinon je suis obligée de le remettre et voilà donc je vous montre ça fait un effet métallisé qui est plutôt sympa voilà on va reprendre de la peinture là-bas on va venir essuyer sur un vieux torchon voilà et puis après on va reprendre et puis on va aller dans les attendez que je regarde où j'ai ouvert le truc une fois je ne l'ai pas ouvert surtout c'est surtout ça voilà donc on va ouvrir celui-là et puis on va venir faire ça dans les tons allez on va mettre un peu de violet c'est un peu trop ah on fait du violet voilà encore là c'est pas bien ce que j'ai fait c'est pas bien du tout c'est pas sec c'est pas sec bon attendez je vais y mettre le doigt ça ira plus vite parce que des fois c'est mon besoin avec ses doigts qu'on arrive à mieux voir les choses alors les noms c'est de l'aquarelle donc ça sera avec l'eau on va prendre directement dans le godet ça ira plus vite un petit peu j'avoue que le violet c'est pas flagrant alors on va prendre on va continuer à mettre un peu partout mais on va venir chercher une couleur plus plus flashy parce que ce violet là il est pas très voilà c'est pas c'est pas flashy on va prendre un peu d'eau avec son doigt pour mouiller pour mouiller pour mouiller on tourne alors vous voyez ça fait un peu rose rose métallique pas violet j'ai pas franchement rose mais c'est plutôt violet on va on va on 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 Je vais le mettre à peu d'eau. Voilà ! et puis on va tourner parce qu'en même temps on fait les quatre côtés voilà voilà on a un petit peu on va remettre un peu plus je voulais vous montrer qu'on pouvait très bien utiliser d'autres peintures en fait pour d'autres choses pour voilà nous sommes bien d'accord alors je vais mettre un peu de si ça veut venir avec moi voilà donc tu peux être celui-là voilà voilà on pouvait très bien utiliser simplement des choses un peu un peu qui sorte on va dire que on n'est pas forcément besoin d'avoir des des sprays qui coûtent la peau des fesses pour faire du une mexaine médiane voilà on est très bien fait avec du du pas grand chose surtout que ces ces peintures métalliques là sont sont super sont super jolies quoi il faut mettre un peu d'eau à chaque fois vous en mettez un peu voilà aléatoirement vous voulez qu'il y en ait voilà on va faire un peu de ce côté là voilà j'aurais pu tremper directement mon doigt dedans je suis tout à fait d'accord avec vous voilà le rendu est très très joli je vous en montrerai après le rendu est vraiment très joli regardez comme c'est joli voilà je vais essayer de vous montrer regardez c'est joli hein enfin moi je trouve que c'est joli vous me direz vous ce que vous en pensez voilà on va mettre un petit peu d'eau alors c'est dommage moi j'ai pas trouvé les les couleurs vertes j'aurais bien aimé trouver les vertes mais je les ai pas trouvées mais peut-être que si un jour ils en refont je rachèterai du vert voilà hop on continue on continue on met un petit peu partout alors on va reprendre un peu de grise parce que j'ai oublié de faire le dessous de la boîte alors c'est pas bien il y a un dessus et un dessous alors l'avantage des aquarelles en fait c'est que ça sèche très bien très vite donc vous pouvez faire ce qui vous plaît ça sèche vraiment très très vite on bat le dessus on va prendre le violet parce que nous avons mis du violet donc il faut remettre du violet en dessous alors ils ont vendu ça avec des petits pinceaux aquarelles c'est chou c'est très chou voilà bon le violet c'est pas flagrant mais voilà voilà hop je vais remettre un petit peu de violet là parce que je trouve que ça manque un peu de de violet voilà au bout d'un moment c'est compliqué on va essayer d'épatouiller avec ses doigts voilà hop hop il y a un peu plus de violet après hop et puis on va retourner donc hop hop je reviendrai ça après je reviendrai celui-là hop 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 c'est dommage que j'ai pas de verre ça aurait été bien avec du verre ça aurait été bien avec le verre c'est pas grave à défaut de verre hop on va prendre un peu de rouge c'est pas franchement rouge d'ailleurs mais bon ouais c'est rouge comme ça on va en mettre un peu là on va en mettre un peu de ce côté là idem même condition alors aléatoirement vous mettez là où ça vous fait plaisir il n'y a pas de il n'y a pas de code voilà vous faites comme bon ça vous semble voilà alors ça c'est casse-pieds c'est ma plaque et voilà elle est pas sur vous me direz si vous avez vu toutes les étapes voilà alors là par contre ça glisse moins bien je sais pas pourquoi ça doit pas être le même bois enfin bon bref oh ah j'en ai pas mis là j'ai mis des fleurs dans le jardin et et vous allez bien rire parce que ça attire plein de papillons c'est vraiment sympa voilà 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 pour le rouvage donc voilà ce que ça donne voilà voilà on va venir chercher de la wax que je sais pas où elle est donc je vous mets en pause parce qu'il faut que je la trouve voilà allez un peu de wax je remets mon gant enfin si je peux oui et je vais venir mettre alors on met pas ses doigts du second on va pousser un peu on va en mettre un peu là sur leur bord là parce que comme je le répète à chaque fois ne mettez pas vos doigts dans les wax vos doigts contiennent des microbes voilà et c'est pas bon ça donne des bactéries vous pouvez les garder moins longtemps voilà après il y en a qui les gardent ce que je veux dire c'est ce que je fais moi maintenant voilà chacun fait comme il veut ce qu'il a envie et puis voilà c'est pas c'est pas une obligation ce que je dis c'est comme bon vous semble et puis comme je trouve que ça manque un peu de de brillant je vais remettre un peu de doré alors hop mon doigt ni de le je ne sais pas bon j'ai tout fait mais je ne suis pas sûre que ce soit doré ça hop 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 C'est parti ! un peu là voilà un peu plus dans ce côté là parce que je trouve que ça manque un peu de voilà 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 donc nous arrivons à la fin de nos petites créations voilà j'espère que mon petit tuto vous aurez pris je vais vous montrer voilà 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 donc je vous montre on enlève les gants qu'on s'est servi hier voilà et je vous montre voilà le rendu donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu amusez bien amusez-vous bien avec vos petites aquarelles métalliques hein surtout n'hésitez pas à vous en servir hein c'est des petites merveilles et c'est plutôt sympa à utiliser voilà comme d'habitude eh ben je suis mon ménage voilà et puis après je vous remonte ça je reprends donc avec des petites aquarelles toutes simples de chez Action métallique voilà voilà donc je vous remonte je vous éloigne un peu parce que vous n'avez pas besoin de voir ma ma trombine en gros plan et puis ben j'espère que ce petit tuto ben vous aura plu hein si c'est le cas un pouce en haut ça me fait plaisir si on pouvait en mettre deux des fois ça serait bien mais malheureusement on ne va pas toujours un petit lac hein pensez à activer la petite cloche parce que pour avoir les nouvelles notifications hein et puis j'espère que ben cette petite chose vous plaira et que voilà j'ai un projet aussi le canvas qui est là-bas qui est en train de se préparer je vous retrouve une autre de suite après allez je vous fais des bisous au revoir à bientôt je vous aime